Les forces de défense camerounaises engagées dans la lutte contre Boko Haram ont mené du 26 février au 7 mars 2017 une opération de ratissage dans l'extrême nord du pays. Le bilan officiel fait état de 5000 otages libérés de la destruction des armes et d'un cas de refuge de Boko Haram ainsi que de la saisine des objets de propagande du groupe terroriste. Des résultats qui illustrent une parfaite collaboration entre les forces de défense camerounaises et nigériennes. Il y a une synergie entre nos forces. Tout ce que nous faisons se fait en harmonie avec les autorités nigériennes et c'est de manière concertée, de manière conjuguée que ces forces mènent la bataille au niveau du front. Et à mesure qu'on avance, vous constaterez que cette victoire sera de plus en plus belle et grande. Toujours dans le cadre de ces opérations, plusieurs suspects ont été mis aux arrêts et en cours d'exploitation par les forces camerounaises et nigériennes. Selon le ministre de la Communication Isati Romabakari, ces derniers seront jugés conformément aux dispositions de la loi en vigueur. La loi antiterroriste, elle est précise, elle est claire. Quiconque pose un acte de cette nature, cet acte-là est qualifié de terroriste et la loi antiterroriste, lui, est appliquée. Tous ceux qui ont été pris en flagrant, venus de commission d'une telle faute. Ils subissent donc les conséquences et toute la rigueur des dispositions de cette loi. Face à cette victoire, l'État du Cameroun se félicite de la parfaite synergie entre les pays de la ligne de front regroupée au sein de la force multinationale mixte. Une collaboration qui permettra de traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement.